bonjour à tous j'espère que vous allez bien on continue avec ce mois muffins et une recette mais à tomber par terre pour les adeptes de roquefort alors ceux qui détestent ça je vous invite à quitter immédiatement cette vidéo mais pour les autres restez bien jusqu'à la fin vous allez voir c'est un pur régal tout d'abord vous allez insérer le couteau pour pétrir concassé puis ajouter 250 grammes de farine un sachet de levure chimique un oeuf entier 50 ml d'huile du sel et du poivre ajoutez par la suite un yaourt nature à votre préparation vous allez ensuite lancer votre robot avec le programme pâte p3 en enlevant le bouchon afin de pouvoir verser tout doucement petit à petit 100 millilitres de lait par l'orifice vous laissez tourner le programme qui dure à peu près trois minutes trente une fois le programme terminé vous allez nettoyer le couteau et le remplacer par le mélangeur alors pourquoi le mélangeur parce qu'on ne veut pas avoir de la bouillie on a envie d'avoir quand même des morceaux de fromage présent dans les muffins et donc vous allez mettre 150 grammes de roquefort dans la préparation à laquelle vous allez ajouter environ 80 grammes de cerneau de noix honnêtement je sais pas exactement combien de grammes j'avais de noix j'ai j'ai terminé les noix et moi que j'avais acheté il ya un bon moment maintenant et vous allez relancer en vitesse 6 pour deux petites minutes histoire de bien mélanger le tout et voilà la pâte est terminée donc maintenant vous allez pouvoir vous occuper de graisser doucement vos votre moule à muffins donc moi j'ai avec un petit pinceau en silicone j'ai mis une piche nette d'huile et j'ai graissé un petit peu le fond parce qu'effectivement le fromage peut parfois un petit peu approcher et ensuite j'ai rempli généreusement chacun de mes moules il ne restera plus qu'à enfourner à 200 degrés pour vous 31 de minutes avant de pouvoir déguster ces délicieux muffins laissez les refroidir un petit peu avant de les démouler afin qu'ils ne se qu'ils ne se cassent pas donc attendez une dix bonne minute et ensuite vous verrez vous pourrez les sortir sans aucun problème je suis très très satisfait de ces moules à muffins j'arrête pas de vous en parler mais vraiment je suis ravi le résultat est top quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette